bonjour 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 tout le monde merci d'être là avec nous ce soir je voudrais aussi profiter pour remercier énormément d'avoir accepté avoir dire oui à l'inception et embarquer dans ses projets et partager cette présentation avec nous ce soir c'est vraiment un grand grand plaisir d'être ici avec vous avant qu'on commence je voudrais aussi remercier tout le monde qui nous écoutent qui nous regarde il veut dire aussi que vous pouvez envoyer des messages sur chat comme ça on pourrait les visualiser et même partager ici et et c'est tout on donne quelques secondes et on est là non on est prêt est-ce que tu dois être prêt vous avez dit qu'il brin bah oui toujours donc là maintenant on attend encore quelques minutes le temps que les personnes arrivent c'est ça oui on donne quelques secondes et comme ça on on commence à errer voilà c'est vrai que six heures sans c'est c'est acceptable bon en vrai temps on peut dire que ça serait vraiment quelque chose d'un événement très à l'aise on va discuter on va échanger on a vraiment envie de savoir qu'est ce que les gens pensent quels sont les avis qu'est ce qu'ils veulent parler alors c'est vraiment comme ça qu'on va faire on a vraiment hâte d'échanger avec tout le monde on partage un peu nos expériences et que nous vous nous faites part de vos commentaires si on peut s'améliorer pour la suite donc on vous attend vraiment il ne faut pas hésiter à poser des questions à faire des commentaires et si c'est des questions je pense qu'ils ont vu comment c'est le programme qu'est ce que vous pensez pas de problème parfait bon très bonjour tout le monde c'est vraiment un grand grand plaisir pour nous d'être avec vous ce soir comme on a dit c'est vraiment une fête alors on vous invite à prendre un verre à vraiment se mettre à l'aise et à profiter ce petit moment avec nous c'était attendre avec beaucoup d'impatience avec un grand grand plaisir d'être avec vous c'est ça et on espère que vous aurez vraiment du bon temps avec nous bon pour démarrer notre événement je commence avec cette petite phrase mais qu'elle représente beaucoup sur tout ce qui est l'inception elle représente pensez grand débuter petit apprennez-vous et c'est comme ça que je vous présente notre ordre du jour on va faire un bref survol sur l'inception on va vous présenter qu'est ce que vous aurez trouvé sur les livres si vous n'avez pas eu l'occasion de lire ça va être vraiment un petit résumé bien parlant de tout ce que vous aurez trouvé là dedans ensuite on va changer un peu entre nous à comment c'était la version française car moi Ibrahim Ludovic nous avons travaillé pour cette version alors c'est pour ça qu'on veut mettre un peu de l'accent pour vous expliquer comment on a fait comment on avait travaillé pour ça ensuite on va passer on va parler un peu de l'acteur par le caroline c'est lui qui a écrit l'inception le travail que nous avons traduit et on va passer en période des questions et même commentaire échanges c'est là vraiment qu'on vous attend bon pour commencer je voulais vous présenter la ligne c'est en seulement une phrase la ligne c'est on propose un processus collaboratif des découvertures et des clarifications dans lesquelles les personnes qui participent travaillent ensemble en séquence d'activités afin de comprendre les possibilités et élaborer les nouvelles pourquoi pour moi cette phrase elle est capable de vraiment résumer tous les sens de cette technique car si je la découpe on va vraiment explorer des choses qui sont importantes qu'est ce que c'est la ligne c'est c'est un processus c'est une méthode c'est une technique alors c'est quelque chose c'est un outil super puissant qu'on peut utiliser dans différents contextes qu'est ce que cet outil va nous amener qu'est ce qu'on fait avec ça on fait une processus des découvertures et clarifications alors on va vraiment chercher l'alignement entre les personnes sur quelque chose et comment on fait ça on fait ça dans un atelier super collaboratif que tout le monde doit travailler ensemble vraiment l'essence de la ligne c'est ce travail collaboratif ok nous sommes dans un atelier basé sur une technique pour une découverteur et clarification et finalement on est là comment on fait on fait basé sur une séquence d'activités et ces activités ont comme but ultime d'explorer toutes les possibilités comprendre ce que nous pouvons faire pour élaborer un plan d'mvp et on parle d'mvp à tout moment dans les livres l'insecte alors qu'est ce que c'est vraiment une mvp je veux bien répondre à la question alors je vais commencer par déjà dire qu'est ce que c'est le mot mvp donc c'est un acronyme qui nous vient de l'anglais pour minimum valuable product donc en français produit minimum viable et c'est quoi un produit minimum viable mais là devant nous on a déjà une première définition qui est un produit minimum viable est la version la plus simple d'un produit pour en être rendue disponible à l'utilisateur afin de valider une hypothèse d'affaires donc pour expliquer ça autrement quand on a une idée d'un produit on a déjà on s'imagine déjà on sait déjà toutes les fonctionnalités que notre produit qu'on veut qui soit présente dans notre produit mais avec toutes ces idées avec toutes ces fonctionnalités il y a aussi tout un tas de questions qui arrivent tout un tas de questions auxquelles les réponses sont vraiment importantes donc toutes ces questions ce sont des hypothèses d'affaires qu'on voudrait valider alors au lieu de faire de construire ce produit en une seule fois en un seul grand cycle et de répondre à ces questions à la fin une fois que le produit sera terminé et rendu disponible bien on va y aller mvp par mvp morceau par morceau alors concrètement c'est quoi le mvp ? le mvp ça va représenter un petit morceau de ce produit donc ça va être juste une partie de ce produit qui va contenir non pas toutes les fonctionnalités qu'on veut dans le produit mais uniquement quelques fonctionnalités clés qui vont nous permettre de répondre à une ou plusieurs questions donc de valider une ou plusieurs hypothèses d'affaires et comment est-ce qu'on va faire ça ? c'est que le produit même si c'est juste un morceau donc le mvp même si c'est juste un morceau du produit il devra quand même être stable un minimum car il va être mis à disposition des utilisateurs et c'est sur base de la manière dont ils vont utiliser et de leur retour qu'on va pouvoir analyser ces données-là et être en mesure de répondre à ces questions ou de valider ces hypothèses alors on pourrait se dire mais à quel moment on peut se dire qu'on est en présence d'un mvp ? à quel moment on peut se dire ok là on a un mvp ? il doit répondre à trois critères le premier étant valorisant alors de nouveau même si c'est juste un morceau du produit c'est quand même quelque chose sur lequel on va passer du temps et c'est quand même quelque chose que les utilisateurs vont utiliser donc il faut quand même un minimum de valeur ajoutée pour les affaires le deuxième critère c'est faisable on ne va pas se lancer dans la création d'un mvp si on n'a pas les connaissances si on n'a pas les capacités de le faire donc il faut avoir les compétences techniques et l'expérience pour construire le mvp le troisième critère c'est utilisable comme j'ai dit juste avant le mvp va être mis à disposition des utilisateurs et donc il doit être utilisable même si c'est juste un morceau du produit ça doit être quand même un produit relativement complet que pour faire en sorte que l'utilisateur puisse l'utiliser de manière la plus optimale possible afin qu'on ait des retours alors il y a un quatrième critère qui est tout aussi important que les trois ici présents c'est ce qu'on va appeler le facteur wow alors le facteur wow c'est littéralement ce que son nom indique c'est vraiment ce que les utilisateurs vont dire quand ils vont avoir le produit en main le mvp en main ils vont l'utiliser et vont se dire wow c'est génial ce truc c'est super bien ça c'est le facteur wow c'est le petit quelque chose qui va faire que le produit se démarque de la concurrence ce petit quelque chose qui va apporter ce produit ce petit quelque chose d'unique que le produit va apporter alors en entendant tout ça on se dit ça va être super complice c'est pas facile de créer un mvp de décider quelles hypothèses d'affaires je vais valider en premier quelles fonctionnalités je vais choisir pour inclure dans l'mvp alors oui c'est pas facile mais c'est totalement faisable et il existe plein 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 d'exemples de produits à succès sur le marché qui pour arriver à créer leurs produits ont suivi entre autres cette manière et le premier qui me va en tête c'est un produit qui est super connu c'est l'iPhone l'iPhone la première version de l'iPhone c'était un mvp il avait les fonctionnalités de base il n'avait pas toutes les fonctionnalités qui étaient prévues mais il avait déjà quelques fonctionnalités de base nécessaires à rendre le produit disponible comme par exemple des appels des messages et il avait le facteur wow le facteur wow j'ai pas besoin de l'expliquer il y avait le super téléphone totalement tactile avec un bel écran à l'époque déjà un bel écran et donc malgré tous les problèmes qu'il avait le facteur wow a fait que les utilisateurs ont accroché ont continué à l'utiliser parce qu'il avait plein de problèmes il avait la qualité des appels c'était pas ça il avait des problèmes de batterie des problèmes logiciels tout un tas de choses mais les gens ont continué à utiliser ça ont continué à faire des feedbacks Apple et sur base de ça ils ont comment dire on connait la suite ils ont créé d'autres versions et il existe encore plein d'autres exemples sur le marché comme je sais pas qu'est-ce qu'il existe comme exemple ? je crois que j'ai un autre exemple aussi d'ailleurs ton exemple était très bien avec Apple mais il y a aussi si vous vous souvenez bien de Facebook Facebook à ses débuts c'est un site tout simple avec une interface vraiment basique quoi et c'était comme Ibrahim l'a montré précédemment c'était utilisable ils l'ont fait c'était faisable parce que c'était vraiment vraiment tout simple et c'était valorisant pour l'entreprise puisque l'entreprise a capitalisé dessus mais quand même à l'époque bien que le site était tout simple ça permettait aux gens de partager des photos avec un circle d'amis et là les gens wow c'est quoi cette chose là et les gens redemandaient et voilà c'est ça qui a fait le succès de Facebook et ensuite ils ont inclus d'autres fonctionnalités créé de nouveaux MBP et ça donne le Facebook qu'on a actuellement qui est très qui est vraiment avec beaucoup de fonctionnalités super très recherché et voilà quoi donc ça montre vraiment ça pour moi aussi Facebook c'est un très bon exemple de MBP mais là on parle de MBP mais on peut se demander comment on fait pour réaliser tout ça donc ça passe par un outil que la Lean Inception propose c'est l'atelier Lean Inception et cet outil permet de enfin est composé de plusieurs activités qui sont séquencées dans le temps et cet outil répond à deux questions quoi et comment donc quoi c'est-à-dire quel produit sur quel produit on va tous se mettre à réfléchir pour pouvoir mettre à disposition le client et une fois qu'on a bien défini le produit dans quelle direction est-ce qu'on est tous d'accord sur la mettons-nous tous d'accord sur la direction qu'on va prendre pour pouvoir mettre ce produit à disposition des utilisateurs donc c'est ça c'est le quoi c'est-à-dire aligner les gens qui participent à l'atelier sur l'objectif et de définir le produit que l'on va mettre à disposition des utilisateurs et l'autre question le comment c'est-à-dire comment on va concevoir le produit comment on va le livrer quelle cinématique on va mettre en place pour pouvoir mettre à disposition ce produit à nos utilisateurs donc c'est ça qui représente l'atelier Lean Inception et en fait et la Lean Inception elle est également basée sur deux concepts deux concepts vraiment forts qui sont le design thinking et le Lean Startup la Lean Startup Oui effectivement alors c'est dans les mélanges de ces deux théories qui sont très célèbres et très connues qui on voit vraiment l'efficacité de Lean Inception alors quand on va chercher quelle est la base que les Lean Startup nous apportent c'est vraiment le développement visé et basé sur l'MVP ça veut dire quoi comme Ibrahim Ludovic a déjà donné des exemples ça veut dire qu'on va décider quel est l'ensemble minimal mais est stable qu'on peut mettre à disposition de notre utilisateur et lui donner envie de rester avec notre produit c'est ça qu'on cherche avec la Lean Startup c'est ça qu'on cherche avec cette base et c'est l'MVP qu'on va poursuivre et qu'on va parcourir et on va trouver comment réaliser ça dans tout l'atelier par contre le premier morceau qu'ils avaient parlé c'était la partie de définition la partie de conception on va vraiment se baser sur des design thinking pour prendre les concepts il faut qu'elles étourent tout sur notre utilisateur alors c'est vraiment lui qui est en évidence c'est vraiment à lui qu'on vous livrait quelque chose pour vous donner une bonne expérience et qu'on en fait les mélanges de ces deux techniques très puissantes et très bonnes déjà connues on trouve la Lean Startup on trouve vraiment cet atelier très collaboratif qu'on va livrer les plats pour trouver l'MVP et qu'on a déjà dit il y a un ensemble d'activités pour réaliser cette découverture en effet oui Fernanda en effet on parle d'activités comme je vous l'ai dit qui composent le calendrier le calendrier Lean donc en fait on peut se demander quelles sont ces activités donc en fait la Lean Inception est composée de neuf activités et que je peux vous que vous voyez à l'écran que je vais vous énumérer donc on a l'activité de la vision du produit l'activité est n'est pas fait ne fait pas les personnages l'activité parcours de l'utilisateur le brainstorming de fonctionnalités l'activité consistant à la révision technique et user experience ou expérience utilisateur et d'affaires le parcours et les fonctionnalités le séquenceur de fonctionnalités et le canvan MVP donc au niveau de ces neuf activités il y en a six qui sont basées sur le qui dérive des concepts de design thinking et de Lean Startup et trois activités ont été développées spécifiquement pour la Lean Inception qui a été développée par l'auteur du livre qui est Paolo Caroli et ces trois activités sont la révision technique user experience et d'affaires le séquenceur de fonctionnalités et le canvan MVP donc au niveau de toutes les activités on peut dire que ce sont des activités qui sont indépendantes mais elles sont fortement complémentaires et chaque activité répond à un objectif bien précis et donc vous voyez qu'il y en a beaucoup il y en a neuf mais on ne les applique pas comme ça sans sans réelle logique c'est-à-dire qu'il existe une séquence que l'on appelle enfin on les agence selon une séquence qui est l'agenda Lean Inception oui effectivement je vais vous détailler un peu plus effectivement on fait quoi dans une Lean Inception alors c'est un atelier qui se passe pendant une semaine ça veut dire que dès lundi à vendredi on serait dédié à la réalisation de cette activité nous avons dans l'agenda deux moments très précis qui sont très importants c'est les kick-off et les showcases ce sont les deux qui sont en noir dans l'écran ça veut dire quoi c'est là que les personnes qui ne peuvent pas rester tous les cinq jours mais qui sont très importants comme par exemple les investisseurs ou dans une direction qui a besoin d'un peu plus de clarté sont là qui devraient venir ils viennent ils regardent qu'est-ce qu'on va se proposer à faire et ensuite ils viennent pour voir les résultats final de notre réalisation après je tombe dans les mois d'activité comme Ludovica bien dit nous avons une autre activité à réaliser dans ces cinq jours dans la première journée on va parler du produit on va vraiment comprendre un peu qu'est-ce qu'on est en train de réaliser on va vraiment chercher l'alignement sur les produits baser sur toutes les connaissances des personnes qui sont dans ces groupes on parle de l'activité et n'est pas fait ne fait pas pour définir aussi les frontières alors lundi on a vraiment une bonne vision un bon aperçu de sur quoi on va travailler dans les autres jours de la semaine mardi on commence à se focaliser vraiment sur le personnel sur ce qui est notre utilisateur alors on détaille un peu le personnel après on détaille quel est le parcours qu'il fait pour qu'ensuite on passe à une brainstorm de fonctionnalité ça veut dire quoi on va commencer à imaginer pour les produits que nous avons parlé lundi basés sur le personnel qu'on a découvert mardi quelles sont des fonctionnalités qu'on pense qui sont pertinentes et comme ça on a eu beaucoup d'informations là-dedans et on fait ensuite une révision technique expérience utilisateur et affaires pour vraiment niveler toutes ces fonctionnalités savoir quel est notre niveau de confiance quel est notre niveau de certitude quelle valeur elle va apporter à notre affaire à notre produit aussi quand l'utilisateur il voit cette fonctionnalité quels sont les sentiments qu'il a et finalement quel est l'effort pour bâtir cette fonctionnalité pour jeudi on commence à faire les creuses alors c'est comme si on pense dans design thinking qui ont fait divergir pour convergir alors jeudi on veut vraiment mettre à preuve les fonctionnalités que nous avons créées et les parcours que nous avons bâti pour voir où les activités les fonctionnalités sont utilisées par notre utilisateur et comme ça on est prêt pour commencer notre plein d'MVP dans les sequenceurs on va organiser les activités on va vraiment s'approprier de tout le matériel que nous avons produit et on va décider quel est notre produit minimum et là c'est vraiment important car il faut qu'on se rappelle des trois concepts qu'Ibrahim a mentionnés même le quatrième c'est le facteur WOW pour qu'on trouve le minimum mais assez stable assez important pour que tout le monde ait envie de continuer à atteindre les prochaines versions les prochains increments de notre produit dès qu'on finit notre séquenceur on a un plein de match et ce plein de match il est documenté sur notre canevale MVP c'est quoi ? c'est une feuille papier c'est un portrait qui en ajoute toutes les informations importantes compris les hypothèses qu'on vise validées et aussi comment on va dire que ces hypothèses étaient attendues alors le canevale MVP c'est vraiment le résumé de tous les travails réalisés c'est pour ça qu'il est fait vendredi juste avant le showcase pour que quand les personnes arrivent elles puissent comprendre tout ce que nous avons travaillé dans ces derniers jours et je parle beaucoup des personnes de travail collaboratif je parle d'un groupe et la question à se poser c'est qui est ce groupe ? yes juste avant de répondre à la question il y a quand même un point sur lequel il faut insister et qui est super important donc comme vient de le dire vient de le présenter Fernanda comme elle vient de présenter l'agenda on voit qu'une session Lean Inception ça dure une semaine cinq jours c'est cinq jours complets pendant lesquels il va y avoir toute une série d'activités donc on sait tous que c'est compliqué c'est vrai que c'est compliqué de rassembler autant de personnes pendant une semaine dans la même pièce mais c'est quelque chose d'important au plus on aura de personnes qui participent au mieux ce sera parce qu'au plus il y aura de personnes au plus il y aura des visions différentes du produit donc il y aura plus d'échanges plus de compréhension et donc pour répondre à la question qui peut participer à Lean Inception c'est super simple c'est toutes les personnes qui sont touchées impactées de près ou de loin à l'application donc ça inclut par exemple les personnes techniques comme les développeurs les architectes ça inclut aussi les managers les PO ça inclut aussi des personnes de départements différents comme le département des RH le département marketing le département des finances tous ces rôles là qui sont importants doivent être présents si possible pendant l'Inception et si c'est pas possible comme on a dit c'est super difficile l'idéal serait d'avoir au moins une personne de chacun de ces départements je veux dire de chacun de ces rôles pourquoi ? parce que chacune de ces personnes représente une vue une vision différente du produit qui est important de partager pour que tout le monde soit au courant de tout que tout le monde ait la même vision du produit et c'est ça qui va faire que le travail qui va en découler sera le meilleur possible voilà oui effectivement et on peut se poser la question ok on est vraiment en train de parler de beaucoup de choses et quel est le matériel des architectes les plus importants et là dedans je pourrais vous fournir différents points de vue pour répondre à cette question je pourrais dire c'est les carnivores MVP ou même l'échange que les gens ont c'est super important on a vraiment beaucoup d'informations très riches dans les produits il y en a différentes perceptions mais la réponse c'est vraiment la chose plus importante les architectes plus important d'une inception sont les personnes c'est la participation de tout le monde c'est que les gens se sentent vraiment engagés sur quelque chose ils ont bâti ces produits depuis le début ils ont collaboré dans la vision ils ont échangé avec les collègues et comme on parle souvent on donne des exemples plus reliés à la réalité qui sont des systèmes technologiques mais c'est un outil qui peut être utilisé à n'importe quel type de produit même des produits physiques ou même dans un autre département que ce n'est pas lié à l'API alors il faut seulement s'adapter car c'est vraiment comme une recette on regarde la recette on voit qu'est-ce que nous pouvons utiliser chez nous et comme ça on l'adapte et on livre vraiment la meilleure chose qu'on peut avec ça alors c'est comme ça qu'on finit notre survol on espère que vous avez déjà compris un peu qu'est-ce que vous aurez rencontré dans les livres quel est le contenu qui vous attend et c'est sûr que si vous avez des questions on va discuter un peu plus sur ça à la suite du livre et maintenant on va vous parler un peu de notre version et oui la version française comme Fernanda vient de le dire elle parlait justement des artifacts dans l'Inception où c'est du travail collaboratif où il y a vraiment un bon travail d'équipe et c'était le cas pour la traduction de ce livre en français là où Ibrahim Fernanda et moi nous sommes mis dessus pendant plusieurs mois et nous avons travaillé sur ce livre qui en fait c'est en fait la l'Inception elle a été traduite dans plusieurs langues en espagnol en anglais en portugais du brésil et chaque chaque version enfin chaque traduction du livre on peut dire que c'était une édition à elle-même c'était vraiment elles avaient vraiment chacune leur spécificité et le livre français enfin la version française n'est pas dérogée donc on prenait un peu dans la version anglaise des choses qui n'apparaissaient pas dans la version portugaise voilà on a fait vraiment une bonne synthèse de tout ça avec de nouvelles informations que Paolo nous a transmises et ce qui a donné le livre que je vous incite fortement à aller lire et aussi ce travail ça a été aussi un partage d'expérience par rapport à la langue française puisque comme vous voyez comme Ibrahim il vient de la Belgique donc il utilise un français où des fois il y a des belgicismes moi je viens de la Guadeloupe où on est créolophone aussi donc il y a beaucoup de créolisme qui apparaissent dans notre français et Fernanda qui arrive aussi depuis peu qui n'est pas arrivé au Canada elle a dû apprendre le français récemment et ce qui a donné un bon bouillon de culture et donné un livre vraiment avec un bon apport de chacun d'entre nous et voilà je parlais de Fernanda justement parce que Fernanda ça a dû être vraiment une expérience vraiment particulière parce que toi tu apprenais le français et tu as décidé c'est toi qui as été le moteur pour traduire le livre donc parle-nous un peu de qu'est-ce qui t'a motivé justement à final à final l'inception et traduire ce livre certainement je me rappelle que c'était 2018 l'année que j'ai connue par Lucas Roli j'étais dans une formation pour devenir formatrice de l'inception et je savais déjà que j'allais revenir à Québec alors je trouvais déjà que j'étais capable de communiquer très bien en français et là je me rappelle de l'avoir dit ah non on traduit tout ça en français on va faire l'inception connue autour du monde et tout mais la vérité c'est que j'ai jamais imaginé vraiment se rendre ici aujourd'hui pour présenter ce produit et certainement comme tu as dit Ludovic chaque version est très unique car c'est un amélioration continue la version qui les deux versions que j'avais imprimées ne sont pas les mêmes qu'aujourd'hui sont disponibles même en portugais car chaque phrase qu'on peut donner à une vision ou une version un peu plus claire on les modifie et c'est sûr que j'aimerais beaucoup participer de ce projet car j'ai déjà vécu j'ai déjà animé de l'inception j'ai vraiment j'ai enseigné des autres personnes comment faire de l'inception car j'ai déjà vu vraiment des bons résultats j'ai vu vraiment comme les gens c'est ça partie de quelque chose plus grand quand ils participent à un atelier comme ça et ils collaborent alors c'est vraiment une technique que je trouve super importante et si je peux la partager avec le maximum de personnes pour qui eux aussi savent comment utiliser certainement je vais le faire mais c'est sûr que tout ça c'est possible grâce à vous deux tout seul je suis sûre que je ne serais pas capable de réaliser ce beau projet et alors j'imagine que vous avez aussi des bonnes motivations c'est pas par hasard non c'est pas par hasard non je pense que les motivations sont bonnes mais donc comment dire comme Fernanda vient de l'expliquer donc on s'est tous rencontrés ici on s'est tous les trois rencontrés ici et quand la première fois Fernanda nous a parlé nous a introduit le sujet de la ligne de l'inception nous l'a exposé personnellement c'était la première fois que j'en entendais parler mais le côté enthousiaste de Fernanda pour le sujet a été je veux dire l'un des deux l'une des deux raisons principales pour lesquelles j'ai embarqué pour cette cette super aventure la traduction de ce livre mais aussi parce que la deuxième raison c'était que le côté le côté collaboratif de la ligne de l'inception la suite de ses activités le fait que tout le monde échange de son point de vue c'est vraiment quelque chose qui m'a qui m'a intéressé vraiment très très fort et donc pour ces deux raisons là j'ai embarqué dans cette aventure de traduction alors jamais j'aurais pensé qu'un jour j'allais participer à la traduction d'un livre donc quand le travail a commencé petit à petit c'est vraiment quand on avançait dans le travail qu'on réalisait qu'on disait ok donc ce qu'on est en train de traduire les gens vont l'utiliser pour faire leur travail donc là on se disait ok il faut qu'on fasse du mieux qu'on peut il faut que notre travail soit vraiment le plus le meilleur possible et donc voilà on a mis tout notre coeur à cet orage vraiment tout notre notre coeur notre passion notre passion je vais dire et je suis très 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 fier d'avoir pu participer à ce projet donc d'avoir travaillé avec mes deux amis ici présents et d'avoir participé à ce projet donc moi aussi je vous dis merci beaucoup et toi Ludo ben moi ben comme il va y mes premiers contacts avec la Lean Inception ben ça a été à travers Fernanda puisque voilà on s'est rencontrés tous les trois dans un mandat au ministère de la culture du Québec et là pendant notre travail même je trouvais qu'on formait vraiment une très bonne équipe c'est-à-dire tous les projets on était ça allait tout seul ça tout roulait on était vraiment on était vraiment efficaces et après de fil en aiguille ben les relations d'amitié a commencé à naître et voilà on faisait des activités à l'extérieur et voilà Fernanda nous a présenté voilà la Lean Inception puisqu'il y a un moment elle devait faire une présentation à Montréal et on a été son son public test et c'est là que voilà j'ai vu un peu à quoi ressemblait la Lean Inception et ça ce qui m'a motivé à traduire le livre c'est qu'un jour Fernanda enfin Fernanda est venu nous voir en nous disant voilà j'aimerais traduire le livre de Paulo Carolic en portugais j'aimerais le mettre en français et moi déjà ce sont mes amis mais dès qu'il y a une activité peu importe dès que c'est en groupe elle s'est parti j'endors donc je suis rentré dedans et ça a été vraiment une expérience vraiment très enrichissante on a passé plusieurs mois là-dessus des soirées à traduire ça a été vraiment beaucoup de travail on a mis tout notre coeur toute notre énergie pour fournir un produit vraiment top vraiment un top du top et voilà et moi aussi je vous remercie beaucoup pour ça pour tous ces bons moments passés passés ensemble et tout et voilà c'est vraiment une très bonne expérience que j'ai vécu et après par rapport à l'inception en elle-même moi ce qui m'a ce qui m'a vraiment marqué c'est le concept de MVP je l'ai découvert avec cette technique enfin cette méthode là où je vois vraiment c'est une manière pour les sociétés de réduire le risque au maximum lorsqu'ils mettent un produit pour le grand public c'est-à-dire de se contenter au minimum utilisable faisable pour l'utilisateur et une fois qu'on le fournit à l'utilisateur on se base sur les retours de l'utilisateur pour essayer soit on continue dans la même lancée ou soit on corrige un peu la direction donc ça je me dis j'aimerais vraiment l'utiliser dans ma vie si un jour j'ai un projet où je peux l'utiliser je pense que je n'hésiterais pas bon et alors on arrive vraiment au moment de parler à la personne qui a rendu ce travail faisable disponible à nous car si Caroline n'avait pas écrivait l'inception on ne serait pas là pour traduire alors je voulais vous présenter rapidement un peu l'auteur qui a Paul Caroline et c'est sûr vous pouvez trouver plusieurs choses sur lui dans l'internet vous aurez savoir qui est un brésilien qui est un géologisiel qui est un conférencier un excellent animateur mais j'ai un rookie peut-être vous n'aurez pas trouvé beaucoup de choses qui parlent de la personne fantastique qu'il est je peux dire ça car il est vraiment quelqu'un qui croit dans le travail collaboratif pas seulement dans l'inception c'est pas seulement dans la technique qu'il a développée et améliorée depuis des années mais aussi il croit beaucoup sur la communauté il croit qu'en communauté tout est possible alors c'est vraiment basé sur ses idées et cette façon de penser qu'il a nous laissé développer cette version française c'est sûr elle est super basée il a trouvé et tout mais il a laissé ça à nous à notre responsabilité de créer c'est sûr que c'est pas tout le monde qui est capable de faire ça comme ça mais lui il croit beaucoup que si on fait ça ensemble c'est sûr qu'on va arriver plus loin et je peux parler un peu plus de lui il a travaillé il travaille jusqu'à aujourd'hui chez ThoughtWorks et il a déjà fait autour du monde différentes différentes interventions comme constat il a déjà habité aux Etats-Unis en Inde en Espagne il a l'inception il fait l'inception depuis 2011 car 2011 c'était l'année que son fils aîné et à l'époque chez ThoughtWorks ils avaient déjà une technique une méthode qui s'appelait Inception qu'ils faisaient avant le début du projet alors ils réunissaient beaucoup de monde déjà impliqués dans les projets et ils sortaient avec un plan prélant de quelques années pour réalisation et là-bas il passait de 2 à 4 semaines c'était lui qui a aimé ces rencontres et quand son fils aîné ça devient un peu lourd pour lui de rester aussi longtemps loin de la maison alors c'était basé sur les livres Link Startup qu'il a trouvé le concept de MVP et à l'époque il a dit voilà c'est ça que j'ai besoin pour retourner plus vite chez moi et il a commencé à essayer et trouver quels sont les bons ingrédients pour former cette recette et c'est là-dedans qu'il a naît la Link Section alors c'est sûr ils ont adapté ils ont ressenti le feedback comme tout ce qu'il fait il adapte il améliore à chaque jour et aujourd'hui c'est rendu cette méthode qu'on connaît et pourquoi elle s'appelle Link car on a vraiment coupé de gaspillage on fait simplement l'essentiel sur une semaine et ensuite on va revisiter à différentes reprises ce qu'on aurait besoin je le présente car il ne parle pas français mais quand même je pense qu'il y aura quelques mots à nous dire alors Caroline est-ce que tu veux nous parler quelque chose ? bonjour 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 je suis heureux de savoir le contenu donc je peux suivre la présentation mais je suis très excitée et heureux pour ce moment congratulations pour traduire le livre et pour partager avec la communauté qui parle français comme un Brésilien et comme quelqu'un qui parle anglais mais qui vient du Brésil je pense que c'est vraiment important pour nous de l'arriver à notre communauté qui parle une langue spécifique donc merci pour ça j'ai vraiment apprécié en nom de tous qui parle français thank you thank you very much alors je pense qu'on arrive vraiment à la fin de notre présentation maintenant on va échanger avec vous alors merci beaucoup d'être là on va vous rappeler que vraiment c'est une très bonne technique tout est dans les livres vous pouvez les trouver merci merci énormément d'avoir partagé ces moments avec nous et pour ceux qui ont un verre je vous propose un toast vous êtes prêts ? oui oui merci beaucoup à tout le monde on passe au période des échanges alors la parole est à vous et avant tout ça je pense que j'aurais quelques questions pour vous Ibrahim Zodovic oui oui qu'est-ce que vous avez aimé le plus sur la tradition quel morceau c'était celle-là plus intéressante ou plus cool que vous avez trouvé la partie la partie la plus cool en fait c'est encore je reviens encore sur le concept de MVP c'est qu'en fait il y avait une partie dans le livre où il donne un autre exemple de MVP où on parle d'un pont quelqu'un qui veut essayer de construire un pont donc au début il se dit bon ben comment construire le pont ben il faut que je trouve un endroit où les gens ils essayent de passer où il y a le maximum de trafic pour traverser la rivière donc après il se dit pour essayer de réduire au minimum pour essayer de donner un MVP le truc le plus simple faisable et utilisable je vais d'abord mettre un tronc d'arbre sur une rivière et voir si ça marche et après au fil du temps des utilisations il voit que les utilisateurs commencent à utiliser le tronc d'arbre ils passent et à profil et à mesure on se dit allez on va mettre deux planches pour faire passer deux voitures et le MVP il commence à monter comme ça et au fur et à mesure on crée un pont en métal et voilà ça monte comme ça cet exemple là j'ai trouvé vraiment très parlant et j'ai trouvé super cool super et pour toi Brine ? pour moi la chose que je retiens de cette aventure bien sûr il y a plein d'exemples comme Ludovic Dulli il y en a plein mais ce que je retiens le plus c'est plutôt toutes les sessions qu'on a passé à discuter les heures et les heures qu'on a passé à discuter tous les trois sur parfois juste une phrase une phrase un mot juste pour être sûr qu'on utilise le bon mot qu'on est sûr que comment dire que que l'idée de Pao est retranscrite en français et donc ça c'est ce que je garde en mémoire c'est le moment où je crois que c'est là où en tout cas personnellement je me suis le plus enrichi c'est à travers toutes nos discussions toutes ces discussions qu'on a eues pendant des heures et des heures et des heures mais qui étaient toujours 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 dans la bonne humeur il n'y a aucun de nous trois qui a quitté de rage la discussion c'était toujours c'était toujours dans la bonne humeur dans le respect l'un de l'autre et dans l'échange donc voilà ça c'est mon souvenir il y a des bons faux c'était vraiment bon ça une chose que j'aime beaucoup aussi c'est normalement c'est pas compris dans la recette ce sont des activités de brise de la glace car je trouve qu'elles sont super amusantes et il y a beaucoup d'images qui sont très parlantes alors je trouve que c'est vraiment cool et c'est quelque chose qu'on peut utiliser à tous les contextes alors elle est vraiment quelque chose que j'aime bien je pense que ça ajoute beaucoup de valeur dans les livres et je me reste à voir à tout le monde merci beaucoup pour toutes les félicitations ça c'est quelque chose à dire merci vraiment merci beaucoup est-ce que vous avez des questions est-ce que vous voulez qu'on parle d'une autre chose qu'on donne plus d'exemples sur quelque chose est-ce qu'il y a quelque chose que vous voulez savoir d'autres secrets du livre est-ce que notre programme s'est amélioré la réponse c'est non on est super fiers aussi on a un livre sur Amazon où il y a nos marqués dessus c'est vraiment quelque chose et pendant que les jeunes voient des autres choses je voulais parler de notre exemple qu'après que vous avez parlé d'MVP j'ai pensé c'est plutôt comme la création des bases qu'il faut qu'on soit depuis le début qu'on va créer des MVP qui sont incrémentales et on va les ajouter car c'est la même chose qu'on dit on va faire un gâteau de fête et on pense à un gros gâteau avec beaucoup de couches et tout mais finalement dans l'MVP 1 on livre que la pâte alors ok mais qu'est-ce qu'il y a de spécial que la pâte de gâteau et si on pense en mode MVP on va préparer un cupcake tout petit mais complet il a la pâte il est farci il a les graines en dessus alors c'est vraiment quelque chose qui c'est complet c'est une expérience à manger c'est pas simplement la pâte alors quand on parle du concept d'MVP on peut faire aussi référence à cette vision de créer quelque chose complet pour qu'on puisse utiliser et après continuer à évoluer pour différentes différentes recettes dans ce cas-ci de gâteau nous avons aussi une question avez-vous déjà utilisé la méthode Ling en dehors de cadre professionnel est-ce que ça a fonctionné ? je peux dire que j'aime beaucoup utiliser tous les outils qu'on trouve pour tous les contextes alors oui certainement j'ai déjà adapté spécialement l'activité est n'est pas fait n'est pas car une chose que nous avons dit c'est qu'elles sont indépendantes alors s'il y a quelque chose que tu es en train de vivre que tu as besoin d'un outil et c'est dans la liste quelque chose qui peut t'aider tu peux les faire tout seul et ensuite tu vas cuire les résultats de ça et si tu veux continuer à évoluer dans un plan MVP tu peux suivre les autres activités mais parfois c'est pas forcément ça que tu cherches alors tu peux arrêter là et nous aussi nous avons déjà utilisé une adaptation pour les révisions techniques d'affaires et Wix pour décider notre séance d'exercice qu'est-ce qu'on voulait réaliser alors nous avons adapté la dynamique car la façon de faire c'est génial on la mesure sur différentes dimensions et on trouve vraiment le bon équilibre sur tous les éléments alors c'est comme je dis c'est une recette qu'on peut adapter à tout moment à tous les temps on peut poser la question aussi à Paul peut-être que lui on peut je lui pose la question vas-y une question pour vous donc ici nous avons une question et donc avez-vous jamais utilisé l'inception au sein du environnement et ça fonctionnait ? c'est une bonne question most of the times I use l'inception for developing digital products I work for ThoughtWorks and we're always on the software industry but since the book was released long ago in Brazil I got a lot of feedback from people using it on other instances so we got a really good report from a large TV corporation in Brazil that used it to plan a TV show and I thought it was really amazing far from digital product and close to television shows was a nice one another very interesting one that I got was from a fiscal person she's the wife of a software engineer and she read the book and then she applied in fiscalization process you know when you go to industry to give them penalty instead of being a huge penalty she gave an MVP of a penalty and asked the industry to fix the minimal viable thing so they wouldn't get a large penalty later so from time to time I get really interesting examples from people using Inception to align a group of people and make a decision on a solution towards the minimal viable for something good question typically when we use Inception when we need to take a decision by the way I just got the book here to show the three of you your work is here in my hands now from time to time I read to learn some French Si vous avez encore des questions n'hésitez pas à partager des questions et qu'est ce que sont d'autres expériences que vous trouvez que ça serait intéressant à partager les vrais historiques deux expériences à partager en rapport avec le livre oui en rapport avec le livre est-ce qu'on pourrait partager deux en expériences de quoi sauf une pourtant qu'elle est vraiment très importante ou on peut acheter le livre il est disponible sur amazon alors vous pouvez les chercher sur tous les amazon du monde amazon.ca .fr et tous les autres combris amazon.com la version ebook elle est quand même avec un bon rabais alors vous pouvez le profiter parce que vendredi on dirait comme ça c'est comme 2 dollars 40 alors canadien ça fait vraiment vraiment un super bon marché avec excellent contenu avec cette excellente personne qu'on traduit en plus alors c'est vraiment une investissement vous pouvez trouver sur amazon et je continue de la parole de nouveau pour que tu continues à parler de ta expérience juste une petite remarque aussi si vous achetez le livre n'hésitez pas à donner une petite note sur amazon 5 étoiles c'est bien une note honnête attendue entre 4 et 5 étoiles honnête c'est tout simple mais non pour je vais remondir sur le fait que le livre est disponible et on espère que beaucoup de gens vont lire mais donc une chose qu'on pourrait partager c'est justement les retours comment est-ce qu'on pourrait encore améliorer ce livre on pourrait très bien avoir une prochaine version avec des termes plus adéquats comment dire il y a probablement un tas de choses qui sont peut-être encore améliorables ça ce serait peut-être quelque chose qui serait intéressant à partager avec les gens qui idéalement l'ont vu on a une question oui quel est le plus gros défi pour commencer à appliquer des conceptions l'inception du travail je veux dire c'est vraiment commencer car parfois les gens ont peur de passer une semaine dédiée à quelque chose car dans une salle de l'inception on ne rentrait pas de cellulaire d'ordinateur les gens sont là pour se dédier à l'activité alors c'est vraiment une question très courante comment on fait pour convaincre les gens qu'on doit investir ses temps et livrer ses produits livrer un concept c'est vraiment intéressant et puissant il y a différentes façons de faire il y a des dynamiques qu'on peut introduire dans différents contextes par exemple dans une préparation d'un planning on peut utiliser une ou autre team qui vont déjà dire aux gens mais c'est intéressant ça ça apporte beaucoup de valeur ça serait intéressant qu'on ait plus de dynamiques comme ça pour explorer notre produit ou pour apprendre plus sur notre projet et comme ça on commence vraiment à introduire toutes les activités tous les concepts jusqu'au point que quelqu'un dit ok j'ai investi dans notre équipe pour 5 jours pour construire quelque chose c'est vraiment des petits à petits qui ont fait des interventions et des activités elles sont différentes alors on peut les ajouter dans différents contextes pour que ça ça amène les valeurs ça apporte vraiment pour les gens comment faire il y a aussi un autre commentaire ici je vais répondre sur les commentaires c'est vraiment quelque chose super intéressant et super important il faut que tu aies quelqu'un qui est à l'aise de conduire la dynamique Linkception il y a différentes façons de devenir un animateur Linkception une des façons c'est avec les livres car il est vraiment une étape par étape chaque activité décrite elle a une étape par étape de comment on doit préparer la dynamique comment on doit conduire les gens et elle donne vraiment un bon aperçu qui tu c'est ça à l'aise et prêt pour conduire la dynamique au complet une autre façon aussi de devenir un formateur un facilitateur Linkception un animateur c'est via les formations qui sont disponibles dans les sites de Caroli alors caroli.org là-bas nous avons un agenda des formations qui sont des formations aujourd'hui à distance qui ont fait un live comme cette dynamique d'aujourd'hui et ont fait ensemble vivre l'expérience de concevoir un MVP pour un produit fictice aussi comme dans les livres dans les livres nous avons un exemple d'un produit fictice qu'on les comprend à chaque étape et à la fin on a vraiment un exemple réel la formation elle amène la même expérience mais prison alors on va vraiment jouer là-dedans pour qu'on puisse comprendre comment donner cette expérience aux personnes qui sont autour de nous dans notre interprise dans un contexte personnel ou peu importe mais vraiment comment on anime cet atelier et on amène les gens au sommet vraiment à trouver l'MVP et avoir beaucoup de soutien j'ai une petite question quand tu disais justement de faire passer quelques activités dans le contexte professionnel pour essayer de faire rentrer un peu l'esprit Lean Inception est-ce que toi justement dans ton contexte professionnel t'as réussi surtout au Cavao-Québec t'as pu réussir à faire rentrer quelques activités spécialement Lean Inception dans tes projets que t'as fait ici oui j'ai déjà eu un qui vraiment nous avons utilisé nous avons fait un jour une dynamique des n'est pas t'es ne fais pas ça c'était du bon but j'ai présenté l'équipe on trouvait une bonne activité pour notre contexte nous avons la bien en place dans une autre équipe j'ai déjà essayé d'utiliser la révision technique Wix et d'affaires mais pour la maturité de l'équipe ils ont trouvé que c'était beaucoup d'informations car c'est différentes dimensions à évaluer une personnalité c'est pas simplement dire un chiffre par hasard tu vois alors là j'essaye un peu de donner le contexte par contre je pense que c'est beaucoup plus répondu des autres techniques ici au Québec mais c'est un chemin qu'on va parcourir et c'est sûr qu'il y aura beaucoup de gens qui connaissent la ligne CEP je trouve maintenant en plus que c'est en français et tout le monde peut la connaître et c'est sûr qu'on va aider beaucoup de monde à trouver les MVP mais c'est pas vraiment quelque chose que je vois souvent sur le terrain de dire qu'on a fait des produits MVP basés sur quelque chose que nous avons pensé ça donne vraiment un aperçu d'MVP comme quelque chose qu'on fait et on va revisiter après ce n'est pas vraiment le contexte qu'on croit qu'il est MVP de l'année bon nous avons une autre question quelle est la suite pour vous ? allez-vous animer des ateliers dans les universités les entreprises etc et alors Ludovic Brin qu'est-ce qu'est la suite pour vous ? la suite pour nous ? de se former oui déjà de se former officiellement c'est ça on va passer la formation la formation officielle de l'Inception et après on verra qu'est-ce qui se présentera à nous mais déjà la première étape ça va être déjà ça déjà l'étape déjà planifiée c'est pas juste une idée c'est prévu la formation est prévue donc mais après on verra mais je pense qu'on est clairement motivé pour pour continuer dans l'Inception en tant qu'animateur probablement mais donc on verra d'abord la formation et puis ensuite on va voir oui Fernanda elle est déjà professionnelle l'Inception nous on est pas mais Fernanda c'est à notre niveau je veux dire que nous sommes tous prêts déjà à donner vraiment des survols à qui intéresser alors si vous avez des gens qui peut-être vous pense que ça peut être un désintéressé ou qu'ils ont besoin qu'ils ont un projet développé et les concepts d'MVP et comment les découvrir ça peut être quelque chose important bon contactez-nous on va certainement trouver une façon de vous expliquer vous aider dans cette démarche car c'est super simple comme on a dit c'est lit en fait juste assez pour livrer le mieux qu'on peut c'est ça aussi une des de la suite des activités top pouvez-vous d'autres questions de commentaires je vois qu'on arrive à l'heure de fin alors je voudrais vous garder plus longtemps alors c'était vraiment vraiment un super plaisir j'espère que vous avez vraiment passé du bon temps avec nous car c'était magnifique je vous remercie beaucoup merci énormément Ludovic Ibrahim et Carole qui restait jusqu'à maintenant avec nous alors c'est vraiment super gentil merci 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 à vous merci à tout le monde qui est chez vous qui vous avez passé ces temps avec nous c'est vraiment quelque chose de super important je suis heureuse de partager ces moments avec vous je vous souhaite beaucoup 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 de succès pour le suivre et j'espère qu'on va se revoir bientôt merci pour vos messages d'encouragement c'est vraiment très apprécié merci beaucoup et vos questions étaient parfaites c'était très pertinent merci merci tout le monde et merci à Fernanda et aussi à Franço et merci à toi c'était pas prévu c'était de l'improvisation merci beaucoup et bravo à l'Ostress incroyable merci beaucoup un bon soirée à tout le monde à la prochaine ciao bye 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 c'est parti Sous-titrage FR ?